Salut, bonjour, le Remote Viewing avec Jordan Riordan qui va nous faire un Remote View des Vimana, ces ovnis du temps du Mahabharata. Et puis sur Krishna aussi, et même sur l'ADN alien. Il introduit sa session en nous faisant la pub pour un livre qui s'appelle « I am human food for the archons », ce qui signifie « Je suis de la nourriture humaine pour les archons ». J'en parle là, pas parce que j'ai des pourcentages sur les ventes du livre, pas le cas, mais parce que je suis si bonheur que quelque part, il est intéressant de s'intéresser à ce côté-là des choses. Donc là, il va nous parler des troisième et quatrième sessions de cette cible. Cible qui était l'histoire en sanskrit, le Mahabharata, à propos de ces Vimana, de l'histoire de Krishna, le roi de Salva qui se bat dans le ciel, à bord de leur machine de guerres et de voyages, qu'on appelle les Vimana. Donc ici, on va avoir une version courte, parce qu'il y en a une grande sur Patreon. Il a fait sa recherche en évitant de se baser sur des sources qui ressemblaient à ce personnage-là, dont tout l'intellect, on va dire globalement, tout l'imaginaire, est imprégné de ces histoires millénaires, de génération en génération. En fait, c'est une information qui a récupéré beaucoup de l'esprit de chacun des intermédiaires, si on peut dire, des relais. Donc, il ne voulait pas, en fait, l'histoire venant de ces gens-ci, qui amenait à cette version-là, c'est-à-dire que je vous mets des images à l'écran, là, pour ceux qui feraient autre chose, au lieu de suivre. Non, mais, bien sûr qu'il faut faire autre chose, si je ne montre rien à l'écran. Bon, on continue. Parce que pour lui, c'est la version d'Hollywood. Et moi, j'entendais qu'à la bonne vieille époque de la radio, on faisait autre chose en même temps qu'on écoutait la radio. Mais bon, il y a plein de radios. Donc, pour avoir ces observations et ces bonnes informations à propos de ce sujet, avec tout le respect qu'il peut montrer envers tout le monde, une personne qui est dévote influence l'information. Personne n'est intoxiqué par une idée qui a traversé les âges d'un esprit à l'autre, jusqu'à parvenir à ce genre de représentation. Ce en quoi il n'est pas intéressé. Encore. Les temples ont été gravés avec ces représentations-là, il y a bien longtemps. C'est les mêmes représentations, ça n'évolue pas. Sinon, aujourd'hui, on aurait fait d'autres trucs. On n'aurait pas mis un arc. Il aurait mis un LRAC ou je ne sais pas quoi. L'histoire. Enfin, l'encart. Excusez-moi. Il a trouvé de bonnes biographies de Krishna. Et la personne sur laquelle il s'est basé, pour cette session, avait de bonnes bases, lui semble-t-il. D'ailleurs, il se demande si Krishna était son nom ou bien plutôt son titre. Un titre comme président ou pape, enfin, avec des valeurs légèrement supérieures à celles qu'on a aujourd'hui. Je parle là du niveau de conception qu'on a d'une personne 5. Le reste, je n'en sais trop rien, en fait. Je me doute qu'il doit y avoir des symétries. On continue. Donc, ce qu'il perçoit, c'est un petit peu l'esprit d'un dieu, ou en tout cas d'une personne, d'une entité ancienne. Il s'est retrouvé à un endroit. Et il faut savoir que lorsque l'on attribue des numéros aux cibles, il y a très souvent un endroit qui est relié en même temps. Il a eu des notions de vie d'un autre temps, de faire, de force. Il se concentre et il arrive dans le passé. Il est au milieu des gens dans un village. Ils avaient des durées de vie plus courtes. Ils vivaient en famille, en clan. Il y avait des relations étroites entre. Mais une personne sort du lot, sort de la foule, se détache. Cette entité l'a frappée comme une brique dans sa tête. Par rapport aux autres, il sous-entend. Elle est différente, elle est séparée des tribus. C'est d'ailleurs ce qu'il a vraiment ancré dans la session. S'intéresser à lui. Il vibre différemment. Les autres ont des difficultés avec lui. Qu'est-ce qu'il pense ? C'est difficile à dire. C'est hors relation avec l'endroit, voire même avec le temps. C'est un voyageur temporel. Sa différence lui a posé des problèmes dans sa cohabitation humaine. Des agressions. Il a une pensée majestueuse. Cette personne est différente. Cette personne a la compréhension des mystères des choses. C'est le pied ça. Alors il se demande si la cible c'était la personne ou ce que la personne a fait. Et la réponse est en fait les deux. Cette personne est vraiment d'une autre espèce que l'humanité. Son ADN est différent. Cette idée était aussi fiable dans son esprit à Jordan Riordan. qu'il a quasiment ressenti que cette personne était réelle. Il a déjà fait des rimes audios sur des idées et des concepts. Et il peut les percevoir en tant que telle. Mais cette personne, c'était vrai. C'était une vraie. Elle était réelle. Il la ressent comme un individu non humain. Il a aussi ressenti qu'il avait voyagé dans le temps. Il s'interroge à propos de son origine, d'où il vient. C'est alien. C'est une espèce alien. Et il y va. Et il se ressent remonté dans le temps. Il y était déjà remonté dans le temps. Mais là, ça repart en arrière. Très fort. Il tombe dans un endroit où il y a d'autres personnes comme cet individu, le Krishna. Ils vivent d'une manière simple dans nos petites maisons. Ils sont super avancés en médecine, en science. Cet endroit est très agréable. Très bienveillant pour lui. « Ces gens sont d'une autre planète, » dit-il. « Mais comment sont-ils venus ? » « Comment est-il venu ? » Et au moment où il se pose cette question, tout a changé. Ça va vous paraître étrange, mais c'est comme si un portail s'était ouvert pour un ovni. C'est presque comme si cette personne vivait sur deux lignes temporelles. Deux timelines. En même temps ou à un moment d'un côté, à un moment de l'autre ? Excusez-moi. Ils utilisent un mécanisme. Quelque chose les amène de là-bas jusqu'ici. Donc là, il se reconcentre sur lui-même et il se met en condition. Et il s'interroge sur quel est le moyen. Avec son système de, je ne veux pas dire divination, mais de remote view. Qui l'a construit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment on l'appelle ? Ça ressemble à quoi ? Est-ce que ça marche encore ? Est-ce que c'est comme un fusil ? Une arme à feu ? Quelle est sa puissance ? Et toutes ces questions sont très similaires en fait aux variables dans le ciblage. Ce qui signifie à la dénomination de la cible. En gros. En cas. Je suis Baudor qui sous-entend que toutes ces données-là correspondent à la caractérisation de la cible. Donc elles sont réunies par la cible, voire son code. Elles sont dedans. Fin de l'encart. Hypothétique, personnel. Il ressent l'esprit d'un savant. D'un génie. Qui ouvre un portail. Et l'endroit, l'allocation, on dit en français, l'allocation. Oui, mais pas dans ce sens-là. La situation géographique avait énormément d'importance. Bon, il va simplifier parce qu'il voulait faire une version courte. La grande version, c'est sur Patreon. Je ne sais pas comment ça marche, Patreon. J'ai un compte, je ne sais même pas comment ça marche. Mais je vais rimoduler ça. Si vous ne comprenez pas les éléments fondamentaux qui gouvernent la nature, vous n'arrivez pas à suivre. Ça lui a semblé accéder à un flot de données provenant d'un mage. Il a adoré son esprit de fou. Il y avait du génie dans cette folie. Il y a du génie dans cette... Enfin, c'est la folie du génie plutôt. Avec respect pour le génie et pour la folie. Parce qu'on traite de folie des choses qu'on ne comprend pas. Très souvent. Pas encore. Donc, il demande qui a aidé. Donc, il semblerait que Krishna soit venu ici pour aider. Des gens qu'il a représentés et qui ressemblent quand même déjà à des aliens. Il a fait des allers-retours dans le temps. Ça, c'est une autre espèce. Ce sont des managers du temps. Et les mots vont m'échapper, évidemment. Mais dans la série la plus que trilogie d'Anton Parkes, il y a les Carlishto. Mais il y a aussi d'autres entités. Très féminines qui sont encore au-dessus. Vous savez, on est dans une création en matrioshka. Avec des entités qui... qui se la rejouent au bout d'un moment, créateurs. Mais qui sont eux-mêmes issus du laboratoire, finalement. Et donc, il y a un certain suivi. Mais comme l'espace, c'est grand, je pense qu'il y a des colonies qui ont une perte de vue, là. Non, j'en dirais pas plus. Après, on va me traiter de géniard et autre. Non, c'est juste de la lucidité. De toute façon, on va se débrouiller. On ne peut pas faire autrement. Mais... Si avec ça, on n'a pas gagné notre autonomie... Bon, je me laisse t'aller, là. On va en prendre. Il lui semble qu'il connaisse cette espèce. Et, pareillement, elle le connaît. C'est des managers du temps. Il y a une partie de cette cible qui est hors de ce monde. On dirait que c'est le domicile, la maison de ces individus. Est-ce pour ça qu'on ne peut pas les relier à quelque chose ? Une espèce alienne, d'autres idées, d'autres technologies. Il y a un endroit qui est bien plus chaotique que le nôtre, la Terre, aujourd'hui. Oui. C'est facile à imaginer et c'est très moche. D'ailleurs, on y arrive. Donc, en fait, la personne sur laquelle il s'est concentré, c'est vraiment celle qu'il pense être Krishna. Ou en tout cas, celle qu'on a appelée Krishna. Encore, celle qui prenait l'apparence de Krishna. Mais il ressent absolument que ces gens étaient réels et qu'ils avaient de l'ADN alien, qu'ils étaient d'une autre espèce. D'ailleurs, il faut que je vous dise, donc Krishna était bleu, mais sinon, il y avait aussi les Verts. Et on les appelait les Hulk. Excusez-moi. Ça faisait un petit moment qu'on était sérieux. Non, il n'y avait pas les Hulk. Ça pourrait rire. Et voilà. C'était un petit tour avec Krishna par le biais de Jordan Riordan, qui appartient aussi au groupe de Crypto Viewing, dont fait partie Dick Algaire, qui de temps en temps participe au Farsight Institute, mais où il en était. Non, je ne sais pas. Des fois, il compare. Le Differsight, dont on attend une prochaine vidéo. Tu ne devrais pas tarder. L'idée du Crypto Viewing, c'est peut-être intéressant. Je dis ça pour ceux qui ont les moyens de faire du Crypto. En tant que moyens de ne pas tout perdre avec le crash bancaire dont on nous promet les fracas, on s'en fout. Normalement, on s'en fout. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de dette. Il n'y a plus rien qui existe. Là, c'est que des criminels. Tout ça ne continue à avoir un effet que parce qu'on y attribue de l'importance. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on vérifie un petit peu si ces gens-là ont le même système digestif que tout le monde. Oui, on s'en servirait pour décorer avec les encolures des journalistes. Depuis le haut des chaînes de Sherwood. Bon, c'était un gag. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que mes gags ne vous ont pas dépité suffisamment pour vous débooter du remote view. Je vous souhaite un bon courage. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada